... Mesdames et messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au boulot. Voici le sommaire Elle au pouvoir. C'est le nom de la campagne lancée par l'ONG Femmes Capables. Sa présidente Nadia Okumassou, elle entend à travers cette initiative contribuer à la promotion de l'agente féminine dans la sphère politique. Vous aurez les précisions dans un instant. Ensuite, le programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation Pageda 2. Le ministre Kouarou, Khabi Yves, a procédé au lancement du plan national de la phase écrite de l'évaluation des acquis des apprenants de niveau 1 et 2. C'était au lycée des jeunes filles de Natitengou. Les détails dans un instant. Et puis enfin, bientôt, un cadre d'orientation, d'encadrement des écoles couraniquais en République du Bénin. Les acteurs sont réunis au sein d'un atelier pour peaufiner ce document qui leur servira de boussomme. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. A nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous rejoignez l'arrondissement de Godome, comme d'Abome Kalavi a accueilli la cérémonie de lancement de la campagne Elle au pouvoir. Il s'agit d'une initiative de l'ONG Femmes Capables qui ambitionne ainsi de contribuer à la promotion de l'agente féminine dans la sphère politique. Pour le démarrage de ce projet, Nadia Okumansou et son équipe ont bien entendu jeté leur dévolu sur les artisanes. Contre-rendu avec Hugues Vénigbe et Simon Rolono. Les femmes doivent désormais partir à l'assaut des postes politiques afin de participer activement à la gestion de la cité, au même titre que les hommes. C'est le message apporté par la présidente de l'ONG Femmes Capables aux artisanes de la commune d'Abome Kalavi, massivement rassemblées dans cette salle. Nation à économie pré-industrienne, notre pays est marqué par un secteur artisanal très dynamique qui emploie plusieurs centaines de milliers de femmes. Au premier rang, des personnes qui aliment ce sous-secteur, les femmes dans divers ports de métier constituent une force économique et sociale puissante. À travers le projet Elle au pouvoir, notre ambition est de positionner ces femmes dans les fonctions de gouvernance où elles n'auraient jamais dû manquer d'être présentes. En adéquation avec le programme du gouvernement de son excellence, le président Patti Talon, qui a vu juste et a commencé par réserver un quota bien déterminé à l'agent féminine, à l'Assemblée nationale du Bénin. Je pense que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour de vivre voir également vous associer pour dire aux chefs de l'État que nous sommes là pour accompagner cette décision. En dehors des allocutions de circonstances, une communication a été présentée à l'assistance sur le leadership féminin. Par la représentante de la députée à l'Assemblée nationale, Edmond Fonton, cette activité interactive a permis aux artisanes de trouver des réponses à diverses préoccupations. Ainsi lancée, la campagne Elle au pouvoir est prévue pour irradier toute l'étendue du territoire national. Le préfet de la Donga a entamé sa tournée annuelle de l'année 2024 dans les quatre communes sous sa tutelle. Jacques-Roland Amadou, accompagné des cadres techniques et des membres de la conférence administrative départementale, était dans les communes de Copargour et celle de Ouaké pour prendre le pôle de la gestion des affaires publiques dans ces deux communes. Je vous remercie pour le compte rendu. Dans ce cortège officiel, le préfet de la Donga, en tournée statutaire au titre de l'année 2024, Jacques-Roland Amadou, s'est rendu à Copargour et à Ouaké. Il est question pour l'autorité préfectorale, entourée des membres de la conférence administrative départementale, d'échanger avec l'ensemble des forces vives sur plusieurs thématiques préoccupantes, surtout celles liées à la mobilisation des ressources propres et la mobilité du bétail. Le taux de mobilisation des ressources propres des communes connaît progressivement et assurément un accroissement. Monsieur le maire, la cohabitation entre éleveurs et agriculteurs reste toujours source de tension, malgré les multiples actions entreprises par le gouvernement dans le secteur. À travers les différents exposés, l'autorité préfectorale va d'une part découvrir les performances réalisées et d'autre part identifier les facteurs de contre-performance afin d'y trouver les moyens de remédiation. Au cours de cette année qui s'achève, tous les organes institués par la réforme ont régulièrement fonctionné. Dans le cadre de la gestion courante de l'administration communale, le service public a été pleinement assuré et rendu à nos populations tant à la mairie que dans les six arrondissements de notre commune. Monsieur le préfet, chers invités, au cours de cette année qui s'achève, le conseil communal s'est investi dans la réalisation des infrastructures sociocommunautaires au profit de nos populations. La commune de Copargo continue de rencontrer certaines difficultés, qu'il soit impérieux de rappeler, mais surtout de faire un plaidoyer pour leur prise en compte par le gouvernement. Il s'agit notamment de l'accès difficile à l'eau potable, surtout dans la ville de Copargo, avec la sonnette défaillante, de l'assainissement de la ville de Copargo non prise en compte par le programme Asphaltage, de l'effondrement du pont, de la piscine reliant Copargo aux arrondissements de Saint-Gré et d'Anandana, et celui de la sonafelle reliant non seulement Anandana à Kuklubendi, mais aussi à la commune de Foisy de Poindé par l'arrondissement de Chabibou. Je vais œuvrer pour les accompagner à régler ces problèmes. Et il faut aussi que quand vous avez de ces problèmes, vous les remontez au niveau du préfet, pour que moi-même je sois au courant de ces problèmes. Cette sortie annuelle du préfet, la toute première après sa nomination, s'inscrit dans le sens du respect des dispositions légales qui encadrent la décentralisation au Bénin. Nous restons toujours dans la Donga, dans son souci permanent de prendre le pouls de la gestion de toutes les communes. Et sous son autorité, le préfet de la Donga, Jacques Roland Amadou, s'est rendu aussi à Bacilla et à Dugour dans ces deux communes, tout comme dans les autres communes de Copargo de Ouaké. L'autorité préfétorale a échangé avec les populations, les élus locaux et communaux, ce qui est plus thématique. On retrouve à nouveau Abdou Sabri Dussou. La bonne gouvernance des communes de la Donga. Le préfet Jacques Roland Amadou s'en préoccupe. A Bacilla, tout comme à Djougou, l'autorité préfectorale est allée s'enquérir des difficultés auxquelles les populations sont confrontées. A chaque étape, il lui est présenté le bilan des actions menées, celles en cours et des perspectives. Le gouvernement, de son excellence, Patrick Talon, consente beaucoup d'efforts en faveur des populations de Djougou. Je voudrais d'abord citer les actions sociales destinées aux personnes privilégiées de l'État, dont notamment le projet H, la mise en œuvre des cantines scolaires dans presque toutes les écoles primaires de notre commune, la mise en place de FADEC Kishé Sahel du projet Agora, pour ne citer que cela. Monsieur le préfet, malgré toutes ces actions, la commune de Bacilla continue de rencontrer certaines difficultés qu'il est impérieux de rappeler ici. Il s'agit de la déforestation, de l'accès difficile à l'eau potable, surtout dans la ville de Bacilla, avec la sonneur défaillante, de l'assainissement de nos villes, particulièrement la ville de Bacilla, non prise en compte par les différents programmes d'asphatage, du non-démarrage de la construction du stade Omnisport tant attendu par la population de Bacilla, de la non-construction du pont de Hadjimont, malgré les différentes doléances. Au cours de ces différentes rencontres avec élus locaux, communaux, sages, notables et membres des organisations de la société civile, les débats ont été interactifs, participatifs et constructifs. J'ai remarqué que la moisson est abondante. Nous avons eu beaucoup de préoccupations et des préoccupations très pertinentes et nous ne pouvons plus trop traîner avec ces préoccupations. Nous avons noté pratiquement dans les quatre communes le faible taux de consommation des crédits FADEC au niveau des quatre communes. Dans toutes les quatre communes de la Donga, Jacques Roland Amadou a reconnu que, grâce aux pertinentes et courageuses réformes engagées par le président Patrice Talon, les choses ont beaucoup évolué, tant quantitativement que qualitativement, au grand bonheur des populations. Les directeurs dont les écoles se sont illustrés à travers le bon résultat au thème de l'examen du CEP, session de juin 2024, ont été célébrés. Il s'agit de ceux officiants dans les établissements publics et privés de la commune de Soavar. Le maire de la commune a fortement soutenu cette initiative du cadre de réflexion de concertation des enseignants autochtones de Soavar. La cérémonie de remise du certificat d'excellence s'est déroulée à la maison des jeunes de la commune. Reportage. La barque éducative de Soavar retrouve son équilibre grâce à la vision d'un homme, André Ossoutoudje, maire de la commune. La cité de la Cuistre, qui compte 57 écoles primaires, dont 6 privées, célèbrent ici les mérites de ses enseignants. 17 écoles ont brillé au dernier examen du certificat d'études primaires avec un taux de réussite de 100 %, une performance qui ne passe pas inaperçue. Les directeurs de ces écoles sont à l'honneur à travers cette initiative du cadre de réflexion et de concertation des enseignants autochtones de Soavar avec le soutien de la mairie. Cette distinction est un encouragement à poursuivre nos efforts pour offrir à nos élèves le meilleur enseignement possible. Nous sommes convaincus que l'éducation est la clé de l'avenir et nous nous engageons à continuer à travailler pour que tous les enfants puissent bénéficier d'une scolarité réussite. Nous savons tous combien le métier d'enseignant demande de l'engagement, de la patience et de l'énergie car au-delà des cours et des leçons, il s'agit avant tout de façonner des individus, de bâtir des rêves en eux et de préparer nos jeunes à un avenir radieux. Des certificats d'excellence pour services rendus à la commune, symbole de la gratitude du conseil communal et l'ensemble de la communauté pour les sacrifices consentis par ses éducateurs. Un soutien qui s'inscrit dans le cadre de la vision du maire qui entend faire de la commune de Soavar un îlot d'excellence scolaire au Bénin. Les enseignants ont un impact impéniable sur la vie de leurs élèves. Allons bien au-delà de la transmission et de connaissances. Ils nous guident, nous inspire et nous aident à découvrir nos passions et nos talents. L'occasion en faisant le larron, nous plaidons ici pour l'amélioration de vos conditions de vie et de travail. Les parents ne peuvent à eux seuls y arriver. C'est ce que le conseil communal que j'ai l'honneur de présider ne cesse de faire par la mise en place des infrastructures éducatives afin de vous permettre de travailler dans de meilleures conditions avec vos apprenants. Les directeurs distingués ici sont appelés à maintenir le cap. Les autres sont invités à leur emboîter le pas afin que le taux de réussite de 100% au CEPE, au BPC et au BAC devienne contagieux sur l'ensemble des établissements scolaires de la commune de Soava. Je vous l'annonçais en titre, le lycée des jeunes filles de Nathitengou a abrité le samedi dernier le lancement officiel au plan national de la phase écrite de l'évaluation des acquis des apprenants de niveaux 1 et 2 du programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation Pageda 2. C'est le ministre des enseignements secondaires et technique de la formation professionnelle Yves Kouarot-Chabi qui a donné le top des épreuves pour la circonstance où l'autorité ministérielle était accompagnée de la chef de la coopération suisse au Bénin et quelques cadres de son cabinet. Alassane Abouna. Nous sommes ici devant vous ce matin pour procéder, mettons le lancement de votre évaluation. Ce n'est pas le moment de discours, c'est le moment de produire ce qu'on vous a appris. Des conseils pratiques du ministre Yves Kouarot-Chabi pour doper le moral de ses candidats du centre de composition du lycée de jeunes filles de Nati Tengou, l'un des centres retenus au plan national pour le lancement officiel de la phase écrite de l'évaluation du programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation Pageda 2. Un programme de la coopération suisse pour appuyer l'état central dans sa ferme volonté de promouvoir l'alphabétisation au Bénin. Juste après ce mot d'encouragement, l'autorité ministérielle va donner le top de la toute première épreuve. Vous avez compris déjà que depuis quelques années, nous ne faisons pas forcément de l'alphabétisation de masse. Non, c'est vraiment orienté vers l'artisanat. Et l'alphabétisation, pour nous, c'est un outil pour soutenir nos artisans. Voilà pourquoi nous parlons d'alphabétisation fonctionnelle. Et à ce niveau, je voudrais dire merci au nom du gouvernement, à nos partenaires, notamment la coopération suisse. La sérénité affichée par la plupart des candidats déjà au lancement des épreuves témoigne de leur adhésion au Pageda 2, toute chose qui réjouit les partenaires à divers niveaux. Je suis impressionnée par le nombre de candidates qui sont très majoritaires et quelques candidats. Donc c'est vraiment très encourageant. On voit qu'il y a un engouement et un besoin. La Suisse, à travers son programme d'appui à l'alphabétisation, est heureuse de concourir aux efforts du gouvernement béninois. Nous sommes contents de constater que déjà tout le monde est là. Ils ont suivi les cours du début jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, ils ont été présents. Donc nous, j'espérons qu'ils vont tous réussir. Pour cette évaluation, les candidats aussi bien du niveau 1 que du niveau 2 vont plancher dans 4 différentes épreuves formulées dans 13 langues locales de la région Nord, zone d'intervention du Pageda 2. Vous avez pour l'essentiel les sciences sociales. Vous avez les sciences de la vie et de la terre, les langues et les mathématiques et gestion. Pourquoi ? Parce que nous avons l'ambition de leur donner l'essentiel comme s'ils avaient fait l'école primaire. C'est pour cette raison que vous avez ça. Maintenant, il y a deux formes d'enseignement. Il y a la pédagogie du texte, il y a la nouvelle méthode. La nouvelle méthode s'inspire essentiellement de l'approche par compétence, mais en langue nationale. 17 277 apprenants, en majorité attisants, dont 10 207 femmes de 15 à 30 ans, tous exclus du système éducatif formel, ne prennent pas cette évaluation du page d'art 2, un programme qui, à terme, permettra aux apprenants d'accueillir des compétences de vie courante, exercer leurs droits de citoyenneté et promouvoir leur insertion professionnelle. Dans la suite de cette édition, les lauréats de la bourse Giseline Dupont et Claude Verlon de Radio France Internationale 11e édition sont déjà connus. Ils ont reçu le prix à Côte-nous dans le cadre d'une cérémonie qui a rassemblé les acteurs du monde des médias du Bénin et de la France. Et d'ailleurs, voici le compte-rendu. Daouda Konaté. Bravo, Côte d'Ivoire. Daouda Konaté, technicien ivoirien et victoire André Nambi, journaliste congolaise, sont les heureux lauréats de la bourse Giseline Dupont Claude Verlon édition 2024 faisant partie d'une cohorte de dix techniciens et dix journalistes. Ils se sont démarqués à travers leur production au terme d'un stage de deux semaines dans les locaux de la SRTB. C'est le jour où on était en train de caler tout et tout. Franchement, où on nous donnait les dernières informations concernant les choix du sujet. Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait raconter une histoire authentique et où l'originalité du sujet comptait. Donc quand je compare Forgeron et puis Tisséran, l'originalité s'attend vers Tisséran. À travers ce reportage, j'ai voulu passer un message que nous sommes humains. Nous sommes humains, nous avons des émotions, nous avons des ressentis, nous avons des peurs, nous avons des frustrations et peu importe la couleur de peau, peu importe le sexe, nous, nous avons des faiblesses et nous pouvons l'exprimer de diverses manières comme par la danse. Pour rappel, la bourse Giseline Dupont Claude Verlon a été instituée en hommage à la mémoire des deux reporters de RFI assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal, au nord du Mali. Moment de remise de prix, cet événement est également un moment de souvenir du témoignage. Parce que cette escale m'a permis de me remémorer de me remémorer ce voyage. Mon premier en Afrique avec lui. Le long du fleuve Niger, de Bamako, au pays d'Augon. J'avais 16 ans. notre collaboration a duré 5 ans. Notre amitié, eh bien, elle est allée jusqu'à ce que les tueurs d'AQMI mettent fin à cette amitié il y a 11 ans, exactement aujourd'hui. Les autorités politico-administratives présentent salut l'initiative de la bourse Gisleine Dupont Clos-Verlan et s'engagent. La bourse qui porte leur nom constitue ainsi une sorte de flambeau passé aux générations suivantes de journalistes du continent pour que soient reconnues leurs actions en faveur de la liberté d'expression et des valeurs fondamentales du journalisme telles que l'objectivité, l'intégrité ou le respect de la vérité des faits et des situations. Alors que nous commémorons cette journée dédiée à la lutte contre l'impunité des crimes contre les journalistes, nous réaffirmons notre engagement à défendre ceux qui risquent leur vie pour informer le public. Le Bénin, à travers ses réformes et initiatives, s'engage à maintenir un environnement sûr et propice au journalisme d'investigation et à la diversité médiatique. La nouveauté de cette édition de la bourse Giseline Dupont Claude Verlon est le prix de l'association des amis de Giseline Dupont et Claude Verlon. Les lauréats de cette bourse de RFI bénéficient d'un stage complémentaire de formation de 4 semaines et pour finir. Et pour finir cette édition atelier national de finalisation du cadre d'orientation d'encadrement des écoles coraniques en République du Bénin, les différents acteurs réfléchissent depuis ce lundi bien entendu pour peaufiner ce document qui leur servira de boussole. Ceci a lieu grâce au projet Jeunes pour la paix et la cohésion sociale au nord Bénin. L'Union Européenne et l'UNICEF sont les bras financiers et techniques de ce projet. Teddy Goudalou pour le compte rendu. Ils sont pour la plupart des promoteurs d'écoles coraniques venus de toutes les contrées du Bénin. Ils sont appelés à échanger sur le cadre d'orientation et d'encadrement des écoles coraniques au Bénin en vue de sa validation. L'Union Européenne et l'UNICEF sont saluées pour leur soutien financier et technique dans le processus de mise en oeuvre du projet Jeunes pour la paix et la cohésion sociale au nord Bénin. Le rapport d'état des lieux finalisé en juillet dernier a permis d'identifier 647 écoles réparties dans les 12 départements du Bénin. Parmi elles, la très grande majorité relève de la catégorie des établissements non formels offrant un enseignement de durée variable et généralement courte. Ces écoles ne sont sous la tutelle ni du ministère des enseignements maternels et primaires ni du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. L'enjeu consiste désormais à accompagner ces écoles non formelles vers l'intégration du programme officiel d'enseignement et leur transition progressive vers un statut formel. L'atelier de ce jour s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation du deuxième axe du projet. Cet axe concerne les écoles coraniques et l'élaboration d'un cadre d'orientation et d'encadrement de ces écoles pour l'intégration des compétences d'éducation de base qui est sous-tendue par la ferme volonté du gouvernement béninois d'offrir une éducation de base de qualité à tous les enfants. Cette séance de travail fait suite à la rencontre de réélecture des propositions issues des ateliers départementaux de sensibilisation. Trois activités majeures mobilisent donc ces participants. Il s'agit pour eux d'affiner valider les options techniques contenues dans le document et surtout s'engager sur les actions futures à mener. Ces ateliers départementaux et les visites terrains qui les ont accompagnés ont permis de recueillir diverses voies et de produits un cadre provisoire qui contient plusieurs options visant l'atteinte des enjeux spécifiques identifiés. Et l'objectif principal de l'atelier national est donc de valider les options techniques du cadre provisoire pour ainsi permettre la production du cadre finalisé. Le projet jeune pour la paix et la cohésion sociale au nord-bénin est mis en oeuvre sous le leadership du gouvernement béninois. lancé en avril 2023, il a pour objectif de promouvoir une culture de paix et le renforcement de la résilience des adolescents pour l'éducation et la formation professionnelle. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi de votre fidélité à nos programmes et dans la suite de nos programmes justement à 16h, votre bulletin d'information de 19h30, la grande édition de la soirée. Pointez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada